Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais reproduire le look de Mimi A.R. C'est une de mes influenceuses préférées, elle m'inspire beaucoup. Donc je me suis dit que ce serait sympa de réaliser ses looks parce qu'elle a vraiment beaucoup de goût. Donc c'est parti ! Je voulais vraiment faire quelque chose de très complet. Donc je vais vraiment faire le maquillage avec vous, la coiffure. Bon j'ai les cheveux plus courts qu'elle mais je pense que je vais pouvoir y arriver quand même. Et du coup donc les looks, j'en ai choisi 4. Voilà parce qu'elle a vraiment énormément de looks, elle poste tous les jours des looks et ils sont tous à chaque fois très jolis. Donc on va commencer tout de suite avec le maquillage. J'ai déjà hydraté ma peau au préalable, j'ai déjà tout fait. Je vais juste remettre un tout petit peu de baume pour les lèvres. Ok donc elle se maquillait pas beaucoup généralement mimi. Enfin c'est vrai que c'est assez naturel ce qu'elle fait. Donc on va partir sur ça. Je mets juste mon miroir là, est-ce que ça gêne ? Non. Si. Non. Un petit peu. Alors on va commencer par le teint. Alors comme je vous ai dit, elle a vraiment un maquillage assez naturel. Donc je vais juste mettre du correcteur un petit peu là où j'ai des imperfections. Donc au niveau de mes cernes. Pareil on va pas trop en mettre parce qu'elle n'en met pas trop. Je mets vraiment là où c'est foncé en fait. Après elle a mis un Reels ou un IGTV, je me souviens plus. Elle, elle l'estompe avec le doigt mais moi j'aime pas l'estomper avec le doigt. Donc je vais quand même estomper avec un pinceau. J'en mets un petit peu au niveau aussi de mes commissures parce que moi c'est assez rouge. Après vous pouvez estomper avec une éponge, un pinceau. J'avoue que moi en ce moment j'aime bien le pinceau. Donc c'est parti. Après il n'y a pas forcément de raison de pourquoi est-ce que je préfère le pinceau en ce moment. C'est juste voilà ça m'arrive. C'est vrai que Mimi elle a vraiment le look de la parisienne par excellence. Elle vient de Belgique mais elle vient de déménager à Paris. Si vous connaissez pas sa chaîne, enfin à mon avis oui vous la connaissez parce que je pense que tout le monde la connaît. Mais elle parle vraiment beaucoup de mode et j'avoue que j'aime vraiment bien regarder ses hauls. Et même tout ce qui est tendance et tout. C'est vrai que je ne vous ai pas mis énormément de compte mode dans mes comptes favoris. Mais en fait j'en ai tellement que je vous ai mis que ceux que j'avais parlé dans ma vidéo. Donc dans la dernière vidéo où j'ai fait une FAQ, vous m'aviez demandé quels étaient mes influenceurs préférés. Et j'avais mis justement Mimi à air et je vous avais expliqué que je ferais une vidéo sûrement avec ses looks. D'ailleurs je vais vous mettre la vidéo dans le petit i comme ça au moins vous pourrez aller voir directement si ça peut vous intéresser. Donc vous voyez c'est assez naturel, c'est vraiment juste pour camoufler légèrement. Je ne sais pas si elle poudre mais moi je suis obligée de poudrer. Donc comme d'habitude je prends ma poudre et c'est là. Et on va poudrer tout ça. Donc je ne poudre vraiment que là où j'ai mis du correcteur. Et on va passer au bronzer parce qu'il me semble qu'elle en porte quand même pas mal. Donc moi comme d'habitude je prends mon bronzer de chez Yves Rocher et je viens l'appliquer. Alors j'avoue que souvent je ne me prends pas à la tête, je prends le même pinceau. Je trouve ça plus diffus en fait au final. Je vais venir mettre un blush un petit peu bois de rose. Donc au niveau de mes pommettes. Et c'est vrai qu'elle a souvent quand même pas mal de blush. Donc là pour le coup on peut y aller, il n'y a pas de problème. Ça fait longtemps que j'avais mis du blush. Et elle en met sur son nez aussi. Après j'avoue que là elle a fait, comme je disais, elle a fait un, je ne sais pas, je crois que c'était un réel. Avec By Terry où elle a mis un petit peu sa routine beauté. J'avoue que ça m'a aidé un petit peu du coup pour savoir comment est-ce qu'elle se maquillait. Après je voyais bien sur ses photos que de toute façon c'était quand même très naturel. On va venir mettre une petite pointe de highlighter. Pareil, elle le mettait au doigt mais moi j'aime pas trop appliquer mon maquillage au doigt. C'est vrai que ça fait un joli teint tout en transparence, c'est pas mal. J'espère que la luminosité ça fait pas trop parce que je regarde en même temps sur l'écran. Comme vous savez j'ai un écran juste à côté pour avoir le retour image. Mais j'espère que ça va pas faire de trop clair parce que j'arrive pas à... Enfin là en ce moment la luminosité elle est juste horrible donc je suis obligée d'utiliser mes éclairages. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup de lumière. Hop on passe aux sourcils. Là je vais les faire vraiment comme je l'ai fait habituellement. Parce qu'elle a pas l'air d'avoir plus que ça. De toute façon Mimi elle est vraiment très jolie naturellement en fait je trouve. Et elle a pas besoin d'en faire trop donc on va essayer de faire pareil. Donc là je redessine juste la queue de mon sourcil avec un crayon. Et je redéfinis avec un mascara. J'adore me faire ces sourcils là ça fait vraiment naturel. Et je sais pas comment vous expliquer mais j'aime bien. On passe aux yeux et c'est vrai qu'elle reste pareil toujours très soft. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste prendre un petit pinceau estompeur. Je vais prendre la teinte rustique. La dégaine de ma palette elle est horrible. J'aime bien en appliquer un petit peu au niveau du ras de cils avec ce qui reste sur mon pinceau. Ça permet de faire un petit raccord. Et avec mon doigt je vais venir prendre la teinte glistering. C'est juste pour apporter un petit peu de lumière. Hop je restompe légèrement. Ce qui est bien c'est que ça me fait pas faire un maquillage trop compliqué aujourd'hui. Et avec un petit pinceau biseauté je viens prendre la teinte cypress amber toujours de la palette. Et je vais juste venir faire un léger... Je sais pas comment on l'est... Une toute petite virgule. Mais vraiment toute petite parce que... Généralement c'est vraiment léger ce qu'elle me fait. Je vais en mettre du mascara. Voilà. Ce que ça donne pour les yeux et pour les lèvres. Elle a toujours quelque chose d'assez glossé au niveau des lèvres. Et assez overliné quand même. Donc je vais prendre... Juste un petit coton pour démaquiller. Enfin pour démaquiller. Pour retirer. Ah voilà. Donc j'ai retiré juste l'hydratant que j'avais mis avant. Et donc pour pouvoir faire mon contour des lèvres. Je vais prendre le beige opéra de chez S. Et là. Donc en fait je vais juste venir au niveau... Bah je vais venir overliner tout simplement en fait. Et là. Et là. Et généralement Donc c'est ce qu'elle faisait dans sa vidéo Elle faisait des petits traits comme ça Et après elle venait mettre un gloss Donc moi je vais venir mettre le Fenty Je sais absolument pas si ce genre de maquillage me va Mais bon écoutez On essaye Bah écoutez pourquoi pas Bon écoutez je sais pas vraiment Si j'aime mes lèvres comme ça Overlinées à fond là pour le coup Avec le gloss et tout Après peut-être que le gloss est trop intense Par rapport à ce qu'elle avait mis Mais en même temps j'ai pas du tout l'habitude De me faire mes lèvres plus pulpeuses Comme ça donc écoutez On va passer aux cheveux Alors comme je vous disais j'ai pas du tout Les mêmes cheveux qu'elle Moi bon déjà ils sont beaucoup plus courts Donc on va essayer de se faire un look un peu wavy Comme elle se fait Enfin c'est pas vraiment wavy c'est plus boucle Je sais pas trop comment expliquer Donc on va passer à ça Je vais juste me coiffer les cheveux Et c'est parti On pense bien à se protéger Ses cheveux Donc là je le mets avant de me les coiffer Comme ça je suis sûre que ça va être réparti partout Bon par contre ce qui est cool à contrario C'est qu'on a une couleur de cheveux qui se rapproche bien Et j'ai aussi la frange rideau Donc ça c'est plutôt cool D'ailleurs pour la couleur des cheveux C'est sur elle que je me suis inspirée Pour avoir quelque chose de plus naturel Qui se rapprochait de mon De ma couleur de cheveux naturel Donc je vais faire mes séparations Et puis on se retrouve pour que je puisse vous montrer Comment est-ce que je vais faire Son style de coupe de cheveux on va dire Je me trouve tout de suite beaucoup plus classe comme ça Donc hop j'ai fait une première séparation Je vais venir prendre mon fer à lisser Alors je vous avoue que de base Pour faire son type de cheveux J'aurais utilisé la brosse Revlon Comme ça Mais je me suis lavé les cheveux hier Et franchement j'avais la flemme de me les relaver Donc on va faire ça au lisseur Donc je vais bien lisser La base de mes cheveux Et je vais faire un espèce de wavy Sans que ce soit trop wavy en fait Hop voilà Quelque chose un peu comme ça C'est un peu moins quand même Ce que je veux c'est vraiment juste apporter un peu d'ondulation A mes cheveux mais que ce reste naturel Qu'on se dise waouh mais elle est trop bien coiffée naturellement C'est clairement Je trouve que c'est le genre Un petit peu de Mimi Aère On se dit waouh mais elle est trop bien coiffée quoi Et moi je suis plutôt Du genre à faire des boucles Toujours donc Enfin jamais du même côté Donc toujours d'un côté puis de l'autre Pour avoir un effet justement wavy Mais là on va rester vraiment sur le même côté Enfin sur la même chose partout Pareil si ça fait un peu trop bouclé C'est pas grave Parce qu'on va On va dire on va tout simplement Brosser après Donc c'est pas très très grave Vous voyez c'est lisse et en même temps c'est un peu ondulé C'est ça que je voulais Je voulais pas vraiment des ondulations comme j'ai naturellement Je voulais vraiment quelque chose de plus lisse quand même Mais là c'est un peu trop bouclé je trouve Je vais relisser rapidement dessus Juste pour retirer un peu cet effet Trop bouclé sur les pointes Parce que c'est pas ce qu'on veut Je vais faire cette technique sur toute ma tête Et on se retrouve pour la mèche Voilà ce que ça donne pour les cheveux Je vais venir rebrosser un peu après Mais vous voyez ça donne un effet wavy Un peu naturel Et donc pour la mèche Donc je vais juste Au niveau de celle-ci Les retravailler un petit peu J'aime bien faire Plus à l'intérieur au niveau de ces mèches là Ah pourquoi ça veut pas Je déteste quand on fait ralisser comme ça Ça fait des espèces de crans dégueux après C'est pas très joli Mais ça me le fait tout le temps Parce que mes cheveux sont secs Hop donc voilà Pour ces deux mèches là Et en ce qui concerne ma mèche Je m'affrange Alors je viens la brosser comme ça Je viens prendre mon fer à lisser Je reprends ma brosse Et je vais venir la travailler Avec ma brosse en fait Comme ça ça va donner un effet Brossing si on peut dire ça comme ça Parce que la brosse en fait Va retravailler la mèche Qui est chauffée Hop Voilà ça donne absolument rien justement En fait faut dire que des fois Ça fonctionne pas très bien Et quand ça fonctionne pas Ça me saoule Donc quand c'est comme ça Je suis à chaque fois en train d'essayer De bien remettre Enfin bref c'est une vraie galère Hop Non elle veut pas Ça veut pas Ça me le fait pas souvent Et justement ça va me le faire aujourd'hui Hop et je viens brosser Moi ce que j'aime bien faire C'est mettre un tout petit peu de sérum Donc je vais venir mettre celui là C'est celui que j'utilise en ce moment C'est le sérum lissage de rêve De chez Elsev Donc je remets un peu Hop Et je vais en rajouter légèrement Sur les pointes Enfin sur les longueurs et pointes Après là c'est plus moi Parce que j'aime bien que mes cheveux soient Enfin j'aime pas trop Quand il y a des frisottis et tout Bon c'est vrai que ça aurait fait mieux Avec des cheveux plus longs Ça aurait été plus Plus ressemblant Mais bon écoutez Ils sont trop abîmés J'ai fait un blond platine Pendant des années Ils ont pas apprécié Donc j'ai dû couper Écoutez 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 On fait tous des erreurs dans la vie Hop Donc maintenant on va passer aux tenues Et donc pour les tenues que j'ai choisies Donc comme je vous ai dit J'en ai choisi 4 Et on va commencer tout d'abord par celle-ci Donc je vous mets la photo juste là Je trouve que c'est une tenue qui est super belle Alors par contre là j'ai déjà pris les vêtements Je les ai pas repassées Désolée Et franchement j'ai la flemme Donc ça sera par passé Excusez-moi vraiment Mais du coup je vais partir sur ça Donc c'est une tenue qui est quand même assez chic Je trouve Et en même temps Et elle a un petit truc en plus Enfin voilà Le look monochrome j'adore Alors moi le tailleur est un petit peu plus foncé Mais bon je vais le mettre tout de suite Et je vous montre Alors franchement j'adore ce look J'ai juste rajouté en fait une petite ceinture Parce que je pouvais pas le fermer Donc bon c'était un petit peu voilà Sinon on allait voir tous mes nénés Donc voilà déjà que je trouve que c'est très très décolleté Mais vraiment ça change J'aime bien Je pense que moi je rajouterais un petit caraco quand même en dessous Si jamais je le reporte Mais je trouve que ça très classe Alors juste par contre au niveau des baskets J'ai quand même utilisé des Converse J'ai des Converse noires et blanches Impossible de les retrouver Donc bon j'ai mis mes beiges Tant pis Mais ça fait vraiment un look monochrome que j'adore Très très sympa Non franchement j'aime beaucoup On va passer à la suivante tenue Pareil Toujours par passé Excusez moi Mais je la trouvais très féminine Et c'est totalement le genre de choses que je peux porter Donc c'est cette tenue là en fait Donc pareil On reste sur vraiment quelque chose de noir Et avec les petites bottes Je trouve ça vraiment trop sympa Donc c'est parti On va essayer tout ça J'ai gardé la grosse moumoute Je sais pas vraiment ce que je pense de ce look là J'aime bien Mais moi je pense que j'aurais vraiment mis le pull dans la jupe Enfin je sais pas trop comment j'aurais fait Mais je sais pas si je suis totalement fan Du moins je me sentirais pas à l'aise de sortir comme ça dans la rue C'est juste la seule petite chose On va passer à l'autre tenue Par contre je trouve que mes cheveux ressortent de ouf Avec mon petit manteau en four rouge Je devrais le mettre plus souvent Je le mets pratiquement jamais Et je trouve qu'il est trop beau Ça va bien Ça me fait redécouvrir des vêtements Prochain look C'est un look plutôt classique on va dire Pareil monochrome Elle elle a fait un monochrome beige Sauf que j'en ai déjà fait un Et en plus de ça J'avais pas forcément le pantalon et tout Enfin bref Du coup moi ça sera plutôt blanc et gris Je vous montre ça tout de suite Mais j'aime beaucoup aussi Bon qu'est-ce que je pense de ce look C'est assez simple pour le coup Mais j'aime bien en fait Déjà le fait que ce soit monochrome Qu'on reste vraiment dans la même tonalité J'aime bien Pareil ce que j'aime un peu moins C'est qu'on voit mon vente Mais donc c'est pareil J'aurais mis le haut dans mon pantalon Tout simplement Non franchement j'aime bien Ça change un peu Je trouve ça cool En même temps le fait de mettre Le pantalon chic avec les petites baskets Le petit haut fin et le pantalon Et le manteau plus habillé J'aime vraiment bien Moi il est moins oversize que le sien Mais parce que j'ai pas énormément De manteau oversize Donc bon voilà On fait avec ce qu'on a de toute façon C'est aussi pour vous prouver Qu'avec ce qu'on a on peut très bien réaliser Des looks de nos influenceuses préférées Sans problème Après Mimi elle a Enfin Mimi AR Elle a vraiment un look assez minimaliste Donc c'est plutôt simple Mais c'est vrai que moi j'adore ce genre de look Et on va passer à la dernière tenue Donc c'est celle-ci Que j'aime beaucoup Je pense que vraiment Je vais m'en inspirer souvent Alors moi mon gilet ne va pas être gris Parce que j'en ai pas Ou alors le gilet gris que j'en ai Il est vraiment fin Donc il y aurait pas eu la même Bah ça aurait pas fait pareil tout simplement Mais j'aime trop Donc j'ai hâte de tester Et d'essayer Donc c'est parti On essaye tout ça Et voilà la dernière tenue J'aime trop De toute façon je pense que Si vous me suivez sur Insta Vous savez que ce gilet D'ailleurs Vous savez que ce gilet C'est Je l'adore De toute façon je l'ai acheté l'année dernière Et depuis que je l'ai acheté Je le mets tout le temps Je l'aime trop Avec un pantalon en simili cuir Il y a juste peut-être les bottes Où je suis pas Convaincue On va dire Mais j'aime bien quand même Très sincèrement Je trouve vraiment ce look En fait il est très simple Et c'est ce que j'ai adoré Dans ce look Bon bien sûr elle Elle a des bottes jaunac Que je rêve d'avoir Elles sont juste magnifiques Donc voilà Mais j'aime vraiment bien ce look Et d'ailleurs je pense que je vais rester comme ça Aujourd'hui J'aime vraiment bien N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Des tenues Si je les ai bien réalisées Après voilà C'était des tenues assez simples A faire Donc je me suis pas trop Pas trop mouillée On va dire Mais n'hésitez pas à me dire Si j'ai quand même relevé le défi Que ce soit au niveau de la coiffure Au niveau du maquillage Au niveau des tenues Dites moi aussi Si vous aimez bien Mimi A.R. Si vous la suivez également Sur les réseaux sociaux Moi je trouve que c'est vraiment une fille géniale Et vraiment voilà J'aime J'adore ces looks Cette vidéo maintenant touche à sa fin Je vous souhaite une très bonne journée Une très bonne soirée Tout dépend à quelle heure vous la regardez Je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Ciao Ah oui juste Je l'allais oublier Très rapidement N'oublie pas de Cliquer sur les notifications Pour voir à chaque fois Que je vais sortir une nouvelle vidéo N'oublie pas de t'abonner Parce que je sais que tu regardes mes vidéos Mais que tu ne t'abonnes pas Et les abonnements Ça me donne vraiment du courage Pour vous faire encore plus de contenu Et n'hésite pas à aimer également Car ça me prouve que Ce que je fais Bah te plaît Tout simplement Je vous fais plein de gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz